Alors, j'enchaîne. Dans un essai plutôt connu, intitulé « Et unibus pluram, television and US fiction », l'auteur américain David Foster Wallace, je crois d'ailleurs qu'on célèbre dans ces jours-ci son anniversaire, mais il est décédé en 2008, mais c'est son anniversaire. Il aurait eu 50 ans ces temps-ci. C'est ça. Je ne suis pas sûr exactement de la date. C'est aujourd'hui même. Donc, David Foster Wallace établissait, au début des années 90, les balises d'une théorie sur l'hégémonie de l'ironie et l'héritage de l'écriture postmoderniste aux États-Unis. Il avouait n'envisager qu'une seule issue à l'impasse du discours ironique, anti-humaniste, sous lequel lui et bon nombre de ses contemporains avaient appris à écrire de la fiction, c'est-à-dire un retour radical au premier degré. Les prochains vrais rebelles littéraires de ce pays, suggère Wallace, pourraient bien apparaître en tant qu'anti-rebelle étrange, d'authentiques lorgneurs qui osent, de quelque façon, s'abstenir d'un regard ironique, qui ont l'audace puérile d'endosser et d'énoncer des principes de sens unique. Nous verrons ici qu'en plus d'avoir amené quelques-unes des propositions littéraires les plus intéressantes des deux dernières décennies aux États-Unis, son gros roman mammouth Infinite Jest se trouvant dans le haut de la liste, David Foster Wallace aurait été une sorte de prophète. Et sa prophétie, permettez-moi de vous l'annoncer ici ce soir, se réalise ces jours-ci dans l'œuvre de Miranda July. L'ironie dans ce contexte... Excusez, je me sens un peu loin de mes affaires. Oui, voilà. Donc, l'ironie dans ce contexte, donc, déborde de la simple idée de dire par une raillerie ou plaisante ou sérieuse le contraire de ce qu'on pense ou de ce qu'on veut faire penser, pour citer le gradus des procédés littéraires. Elle englobe un nombre de procédés, de tons et d'attitudes, y compris le sarcasme, le cynisme, l'humour noir, la schadenfreude, la parodie, le pastiche et l'autoréflexivité, qui se traduisent par un détachement de faits relatés, des représentations mises en scène, des réflexions orchestrées dans une œuvre donnée. Lee Constantinou, chercheur des États-Unis, s'intéressant à la question de la littérature, qu'il désigne comme étant post-ironique, nous y reviendrons, définit l'ironiste post-moderne comme étant doté d'une double conscience vis-à-vis de l'œuvre. Il est à la fois conscient de ce qu'il doit trouver esthétiquement rebutant, soit le kitsch, le pop, le middle brow, le low brow, voire le kitten, le cucu, et s'y reconnaître à quel moment le texte lui adresse un clin d'œil. S'installe alors un rapport de complicité individualisant entre l'œuvre et son lecteur. En ce sens, l'ironie employée avec force dans la fiction post-moderniste des années 60 et 70, pensons à Thomas Pynchon, Robert Coover ou encore Donald Barthelmy, paraissait pour un lecteur comme une soupape plus ou moins secrète, un lot d'innuendo permettant de conserver une attitude critique à l'égard du mode de vie aliénant de la banlieue américaine, par exemple, de l'ère du New Deal ou de la guerre froide, sans troubler pour autant la relation étroite, quotidienne et intime qu'il entretenait avec ces mêmes clichés de la période. Bref, le mode ironique permettait de se détacher du banal, de distinguer selon des critères toujours à redéfinir ce qui est de l'ordre du bon goût, de l'avant-garde ou de la contre-culture. Or, la prédiction d'Ouala s'apparaît dans un paysage critique littéraire américain plutôt tendu. Je vous rappelle que c'est au début des années 90. En effet, il semble que l'art romanesque et la critique littéraire traversent depuis quelques trente années une crise dont ils peinent à sortir, crise qui a polarisé la fiction littéraire en deux traditions, soit le réalisme ou la métafiction. Pour ceux que ça intéresse, j'invite à aller entendre la conférence sur le site de Salon d'Ube que Samuel Archibald a donnée qui met en relation ces deux traditions, soit la métafiction et le réalisme. Et aussi à consulter un texte d'Alan Wilde, intitulé Middlegrounds, qui est publié en 1987, qui tend à aller à l'encontre, justement, des dogmes de la critique littéraire aux États-Unis et s'intéresse plutôt aux écrits de l'entre-deux, à ce qu'il nomme justement le middle ground ou la mid-fiction. Puis il définit ces textes comme étant des études morales de la façon de vivre dans un monde complexe qu'on ne peut ni totalement comprendre, via une esthétique réaliste, par exemple, ni totalement fuir via la métafiction. Sans doute peut-on reconnaître là une certaine généalogie de la post-ironie. Donc, pour des auteurs comme David Foster Wallace ou Dave Eggers, ces notions de texte comme perpétuel et inépuisable clin d'œil, de la fiction comme étant toujours métafiction, de l'ironie comme mode premier d'expression d'une certaine contre-culture, ont perdu leur efficacité, surtout depuis que les masses médias et la société de consommation en ont récupéré les principaux procédés. Cette récupération fait en sorte qu'il est de plus en plus difficile de définir ces critères permettant de distinguer ce qui est de l'ordre, du bon goût, de l'avant-garde et de la critique sociale. Donc, à naviguer dans une mer de guillemets intercalés en suivant les courants d'un cynisme du moment parmi des pastiches de pastiches de marins, la métaphore navale pourrait s'arrêter ici, sur la figure du hipster en marin. Hélas, les vrais pirates littéraires n'ont peut-être effectivement d'autre choix que de s'aborder le navire ironique, que de revendiquer un premier degré radical. Donc, exit l'ironie et enter Miranda July. En fait, ce n'est pas si simple. Lee Constantinou décrit les écrivains post-ironiques comme étant des auteurs pour qui le monde fonctionne désormais complètement et irréversiblement sur le mode ironique. C'est dire qu'il leur faut donc, tout comme il le faut à leurs lecteurs, apprendre à se défaire des réflexes qu'ils ont hérités de leurs parents post-modernistes. En ce sens, l'œuvre de July demeure truffée d'ironie, de second degré, d'humour noir, et comme le laissaient présager les œuvres de Wallace et d'Aggers, elle situe les enjeux du texte post-ironique du côté de la lecture. Nous verrons brièvement ici que le lecteur est mis au défi d'accepter la candeur si radicale puisse-t-elle paraître du discours de l'auteur que je présente à l'instant. Donc, Miranda July est une artiste multidisciplinaire, cinéaste et écrivaine féministe qui s'est démarquée de la scène punk féministe des années 90 sur la côte ouest américaine avec un projet de chaîne de lettres filmique intitulé The Big Miss Movieola Project. Depuis, le statut de July dans l'art contemporain n'a cessé de croître. Son premier long-métrage intitulé Me and You and Everyone We Know a reçu en 2007 la caméra d'art à Cannes. Son recueil de nouvelles No One Belongs Here More Than You que Daniel a la gentillesse de nous montrer telle une beauty de Price is Right. En traduction, chez Flammarion sous le titre Un bref instant de romantisme lui a également valu un certain succès critique qui n'a que confirmé en fait l'importance de cette oeuvre en devenir. Dernièrement, en guise de complément à l'apparition de son film The Future, elle a publié un livre de non-fiction qui détaille ses recherches pour l'écriture du scénario. Le livre s'intitule It Chooses You et est publié aux éditions McSweeney's maison fondée et coéditée par nul autre que Dave Eggers, dois-je le rappeler. Dans ce livre, July décrit les rencontres qu'elle a faites avec des gens plus ou moins ordinaires ou plus ou moins extraordinaires justement via un journal d'annonce classée à Los Angeles. Michael, un sexagénaire qui se décrit comme étant un processus de transformation sexuelle, vend un jacket de cuir 10 $. Primila, native de Bombay, vend des habits et des tissus indiens 5 $. Pam, une femme d'origine grecque approchant la cinquantaine, vend des albums photos de parfaits inconnus, un couple Wasp, plutôt aisé ayant visiblement beaucoup voyagé, 10 $ la pièce. Il s'agit d'un prétexte pour l'auteur d'aller à la rencontre du vrai monde, je dis bien vrai entre guillemets. Je la cite. Le travail de July pourrait se résumer ainsi avec cette volonté de se défaire du carcan d'une vision enclavée de la réalité. délimité, j'ajouterais, par le spectre tout-puissant de l'ironie ou d'un rapport à l'expérience toujours tourné sur lui-même. À part quelques anecdotes savoureuses, à ce titre, le rapport tout aussi candide que tordu de July à la sexualité est fascinant, mais c'est une toute autre question. Je retiens « It chooses you » une réflexion sur la création et sur l'importance de rétablir le sujet et le social dans la fiction. Cela correspond au projet de l'écrivain dit post-postmoderniste, tel que décrit par le chercheur Robert McLaughlin qui affirme que nous pouvons percevoir ce changement de garde esthétique instillé selon lui par David Foster Wallace et Jonathan Franzen comme émanant d'une volonté de reconnecter le langage et la sphère sociale, de donner un nouveau souffle à la mission sociale de la littérature, de réinstaurer sa capacité d'intervenir dans le monde, d'avoir un impact réel sur les gens et les institutions. Au sujet de son film « Me and you and everyone we know », July affirme avoir été influencé par, je la cite, « The longing I carried about as a child, longing for the future, for someone to find me, for magic to descend upon my life and transform everything. It was also informed by how this longing progressed as I became an adult, slightly more fearful, more contorted, but no less fantastically hopeful. » Cet espoir fantastique d'un contact, d'un émerveillement, cet optimisme grandiose traverse son oeuvre. Le titre « It chooses you » fait référence à cette même idée d'un romantisme exalté, d'une intervention fortuite, divine ou magique qui guiderait le destin d'un individu. Commentant l'utilisation dans « The future » d'une lithographie célèbre d'Escher, elle expose par la bande son projet. « The Escher was my own joke with myself about what I was trying to do, to be almost kitschily surreal and yet also really mean it. » D'aller aux limites d'un surréalisme kitsch tout en étant parfaitement sincère, voilà un objectif du film dont la narration envoie off, je m'en voudrais de ne pas le mentionner, est assurée par un chat errant que le couple de protagonistes décide d'adopter. Je répète, la narration est assurée par un chat. On voit ses pattes en plus des fois comme... On voit ses pattes dans des... C'est clairement des mitaines. Oui, c'est ça. C'est sincère. J'explique mon ton. Je fais partie de ces gens ayant appris à se forger un sens critique à l'air de l'ironie hégémonique et pour qui donc un enracinement dans le premier degré à ce point marqué relève soit d'un degré d'autisme soit du délire religieux. Dans toute ma surconscience quotidienne, je considère donc naturellement la littérature post-ironique comme étant suspecte. Pourtant, la proposition de Miranda July n'est jamais totalement dépourvue du second degré. Nous l'avons vu. L'auteur s'autorise même des blagues autoréférentielles à l'intérieur de son oeuvre. En ce sens, sa candeur n'est peut-être pas si radicale. Bon, j'avais un titre, c'était Miranda July et la candeur radicale. On ne l'a pas dit, mais voilà. Donc, sa candeur n'est pas si radicale, mais elle est plutôt rendue possible. Elle est potentiellement radicale. Je termine en citant un personnage écrivain dans une nouvelle de son recueil « No one belongs here more than you ». Une chose que j'aimerais préciser sur laquelle je n'ai peut-être pas assez insisté durant mon intervention, c'est à quel point je considère qu'il faut être prudent avec des termes comme la littérature post-ironique. Je pense qu'on l'a peut-être senti un peu dans mon ton. D'une part, il faut comprendre que la réaction contre l'ironie post-moderniste et les notions de surconscience et d'ironie hégémonique appartiennent encore et toujours à une certaine élite. Constantinou fait bien de le préciser. Si ouvert et démocratisant le projet artistique puisse paraître. D'autre part, la véritable « name game » ayant lieu depuis quelque temps dans la critique littéraire donne naissance à des termes souvent trop abstraits ou tape à l'œil. Pour paraphraser le commentaire d'un lecteur du webzine d'un groupe de recherche intéressé à ce qu'ils ont baptisé l'ère du métamodernisme qui serait la nôtre, cet empressement à fixer un terme pour décrire le présent de la post-ironie à l'hypermodernité en passant par la néosincérité et le métamodernisme ressemble parfois drôlement à celui d'un branding, d'une stratégie de marque. Néanmoins, devant l'esprit pour le moins optimiste de certaines de ses théories comme celle de la post-ironie ou du métamodernisme, je reprends le propos de July en me disant que ça ne peut certainement pas nuire de voir dans nos œuvres une forme d'engagement. Voilà. Merci. Applaudissements Merci.